vie antérieure donc nous sommes je sais jamais les dates le 18 12 même si j'écris maintes fois j'oublie toujours les dates le 18 12 2018 avec vanessa les vies antérieures alors d'accord là ce qu'on me montre c'est le nord de la france d'accord on me montre plutôt la picardie le milieu de la picardie je dirais l'oise la picardie tout ce qui est voilà la picardie on me montre d'accord vous êtes une femme d'accord on me montre une femme le côté femme chez vous dans les vies antérieures ont été très importantes d'accord en tant que femme voilà plus femme comme il ya des femmes et moi être côté plus masculine je veux dire mais pour vous chez vous c'est plutôt le côté féminin d'accord encore voilà le côté femme d'accord alors d'accord on me dit que vous vous appelez agnès d'accord agnès alors je sais pas si vous aimez ce prénom mais on me dit que vous appelez agnès voilà oui c'est joli alors agnès vous vous êtes d'une famille je dirais comment dire de comment comment dire vous êtes d'une lignée un peu royale d'accord mais on a l'impression que dans votre famille on n'a pas eu cette chance de se marier avec des comptes ou des choses comme ça vous voyez pour maintenir pour maintenir justement les titres d'accord et donc votre famille c'est un peu comment dire perdu ou c'est un peu ouvri en fait comme si le titre au début était important qui au fur et à mesure mais le titre comment dire on se marie pas on me montre que c'est votre famille ne s'est pas forcément marié avec des gens de comment dire de de rang assez élevé pour maintenir le titre donc il y a eu à cette période là une dégradation en fait de ce que votre père était ou votre mère vous voyez mais vous faites partie quand même de la classe de la noblesse mais non forcément reconnu ça veut dire le petit château le petit le petit j'ai pas château mais la petite bourgade avec cette vieille maison qui était traditionnellement de famille en famille d'accord on me montre que votre père travaille vous voyez il travaille à l'écurie il il est comment dire il travaille pour un pour pour des gens au d'accord au placé c'est quand même quelqu'un qui a de l'éducation votre père je dirais je dirais qu'il est mercenaire ou soldat vous voyez voilà et votre mère a quand même vis-à-vis de vous des exigences d'accord des exigences de de droiture d'éducation parce qu'on veut quand même vous marier à quelqu'un où vous savez financièrement comme si on devait récupérer des titres comme si on devait mettre le blason familial en auteur vous voyez le blason familial d'accord alors vous êtes quand même une enfant très très intelligente d'accord vous avez une éducation de maman et de papa d'accord surtout de maman qui vous éduque et tout ça mais à un moment donné je vous vois partir au moment entre 14 ans 15 ans je vous ouvre au moment que vous vous ne vivez pas avec vos parents vous envoie comme une école où on apprend à se tenir et tout ça pour accompagner la reine pour pour faire partie de justement des accompagnateurs de la reine ou de ce beau monde d'accord vous êtes très belle d'accord vous avez vous êtes très vous êtes blonde les cheveux très dorés d'accord avec des grands yeux bleus vous avez même des grands yeux un peu écartés vous voyez vous avez une certaine beauté beauté physique mais en même temps une femme très intelligente d'accord vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous ne voulez pas non plus d'accord c'est quelque chose qui fait partie de moi voilà d'accord d'accord alors on va vous faire entrer quelqu'un de la famille de votre famille va vous faire rentrer par là par la porte de la cour d'accord vous allez servir quelqu'un qui est important en train de me dire et pour vous c'est une façon aussi de vous faire admirer mais vous êtes quand même à cette période là en tant qu'agnes vous savez ce que vous voulez et du coup vous savez que résister faire résister quelqu'un c'est avoir tout voilà et pas forcément vous donner à quelqu'un vous allez vite à apprendre de toute façon votre père quand même vous a éduqué une certaine façon de comprendre les choses de ne pas se faire avoir de ne vous voyez et donc du coup vous avez quand même cette éducation où vous êtes un peu un petit peu garçon de ce côté là vous savez comment attirer les hommes dans votre filet comme vous vous voulez d'accord voilà alors on me montre vraiment des belles toilettes chez vous mais vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas forcément ces toilettes où tout est enfermé tout est pris par la gorge voyez tout ce qui est serré tout ça vous ne supportez pas d'accord d'accord voilà d'accord ok d'accord vous voyez on me montre carrément la cour du roi on me montre la cour du roi vous faites partie de la cour du roi après je vous donnerai les noms mais on me montre voilà on me montre vraiment on me montre vraiment où les gens comment dire se baisse devant le roi et on se baisse même devant la reine et devant vous quand vous passez vous accompagnez la reine et tout ça et vous la trouvez pas trop forcément gentille vous avez pitié d'elle mais 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 pour son mari vous intéresse plutôt d'accord voilà vous avez une vision vous savez ce que vous voulez d'accord il vous il vous plaît il vous savez que vous n'allez pas chercher l'échelle du bas du moyen vous allez chercher l'échelle haute d'accord alors je pense qu'aujourd'hui vanessa vous êtes quelqu'un qui cherchait toujours aller toujours plus haut à réussir à monter les grades mais à cette époque là une femme n'était pas forcément reconnue je veux dire une femme c'était je veux dire suivez le suivez son mari ou elle suivait voilà il n'y avait pas ce pouvoir mais vous vous allez complètement tout changer on me dit d'accord vous êtes très catholique d'accord vous êtes très vous êtes dévoué vous êtes quelqu'un de très dévoué mais en même temps vous avez un côté très moderne des choses vous avez envie vous voyez toutes ces choses à l'ancienne et tout ça ça vous fatigue ça vous vous épuise tous ces dragnagna c'est on m'approche la robe et tout ça et vous allez monter les grades et et en même temps vous allez devenir on est en train de montrer vous allez être là la favorite du roi d'accord d'accord tout ce que vous vouliez en fait il vous propose vous refusez il vous repropose vous vous faites désirer vous voyez quand jouer au chat et à la souris vous le faites attendre il a des maîtresses la reine le sait et tout ça d'accord et vous vous faites vous vous faites complètement désirer et vous allez quand même en ramener dans cette cour on me dit alors c'est drôle parce que on me montre que vous avez carrément le alors on me montre les années mille 15e siècle d'accord vous êtes vous êtes complètement dénudé de cette côté là d'accord une épaule ici on va même avoir la poitrine voilà d'accord voilà carrément le besoin de ben de montrer un peu le début des dessins en fait un carrément cette envie de devait d'ouvrir d'accord vous n'aimez pas tout ce qui est serré donc vous allez lancer quand même une certaine façon de vous habiller qui va pas forcément plaire à la cour mais le roi devient fou de vous d'accord en fait vous allez devenir la première comment on appelle ça la première la pas la première dame je veux dire la première dame de cour qui qui avec avec le roi il va être fou de vous vous allez faire tout pour qu'il soit fou de vous d'accord ça vous étonne un petit peu oui mais certaines choses me ressemblent par rapport à ce que je veux que dès que je veux quelque chose voilà je fais tout pour l'avoir mais par rapport aux hommes c'est un peu compliqué donc oui d'accord mais de toute façon vous allez être fidèle à cet homme parce que vous n'allez aimer que cet homme en fait d'accord d'accord on vous a quand même tourné autour tout ça mais vous avez quand même gardé votre chasteté vous avez gardé votre jusqu'à vraiment vouloir ce que vous vouliez d'accord et en fait ce que vous vouliez c'est la couche du roi d'accord d'accord vous allez être sa préférée d'accord il va vous mettre il va vous mettre quand même dans sa préférée alors ça va fâcher un peu la reine par rapport parce qu'il va elle il va carrément la la délaisser d'accord il va complètement la délaisser et il aura quand même vous aurez comment dire il aura quand même un enfant avec cette cette reine mais vous 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 estimez que vous n'êtes pas une bâtarde et que vous méritez aussi sa place alors vous voyez au moment quand même une femme qui est toujours près du roi qui est là vous le conseillez par rapport à vous le conseillez par rapport à ses à ses conseillers vous voyez vous allez dire ben celui-là il est bien celui-là il n'est pas bien vous voyez vous avez une vision vous êtes très visionnaire en fait vous voyez les choses vous entendez vous écoutez vous savez ce qui se passe dans les couloirs et donc vous ça voilà vous êtes très comment dire d'accord on parle de charles d'accord ce roi s'appelle charles d'accord voilà c'est du 15e siècle donc dans les 1400 quelque chose voilà d'accord et ce roi en fait il devient complètement fou de vous fou de vous vous voyez d'accord vous aimez les toilettes vous allez complètement bouleverser les robes des femmes avec ces décolletés en fait c'est vous qui a inventé ces décolletés où on montre comment on va montrer les seins en fait d'accord d'accord vous ne supportez pas ces voiles sur les têtes où on cache tout voilà voilà mais vous voyez on me dit même que la coiffe de vos cheveux c'est vous qui allez faire faire les cheveux en l'air vous savez les cheveux en vous faites des toffes vous faites des robes et toutes les femmes de la cour veulent les mêmes robes que vous d'accord 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 au coquelicot ou je sais pas ce que c'est hein on montre des plantes où vous et on met alors je sais pas si c'est le coquelicot mais il y a un rouge à lèvres vous mettez du rouge à lèvres et ça c'est oh là là mon dieu elle a mis du rouge à lèvres mais vous vous en avez rien à faire d'accord d'accord vous prenez énormément de bain vous dépensez beaucoup d'argent voilà vous n'arrivez pas à garder l'argent en fait beaucoup d'argent c'est eh bien il faut vivre avec l'argent oui j'ai un peu du mal avec l'argent voilà parce que vous savez que vous ne serez jamais en manque d'argent donc pour vous l'argent vous y allez de toute façon vous auriez alors moi je dirais Vanessa qu'à cette période là vous auriez ouvert un magasin de boutique de fringues ça aurait marché chez vous hein d'accord ça n'hésitait pas mais vous voyez au moment entre la cour ces femmes sont quand même dénudées ou les hommes sont beaucoup plus ouverts parce que voilà elles sont plus fermées d'accord d'accord vous voyez vous êtes quand même quelqu'un je veux dire vous êtes moderne de votre temps on me dit d'accord vous êtes venu moderniser votre temps parce que dans des vies avant vous étiez déjà dans cette ouverture justement dans cette ouverture de femmes libres de femmes de ne plus être dans le sacrifice d'accord c'est pour ça que cette on a un peu boosté tout ça aussi hein vous êtes une éveilleuse de cette période là une éveilleuse de conscience de s'habiller complètement différemment vous aimez la musique vous n'aimez pas les anglais d'accord 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 alors vous conseillez toujours votre votre compagnon parce que bon c'est un roi je veux dire voilà je veux dire